Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer une astuce qui va vous permettre d'avoir deux fois plus de loot dans un coffre normal sur Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors même, je vais vous présenter plusieurs petites astuces dans cette vidéo au cas où vous ne le sauriez pas. Mais quand vous venez ici au sanctuaire du héros ou alors vous allez au Shimmering Shrines, enfin Shrine ou alors au Kludi Kondo, enfin tous les lieux où il y a du métal, enfin du chrome, tous les emplacements où il y a du chrome, les objets qui sont comme ça chromés, quand vous allez les détruire, vous allez obtenir des aspergeurs de chrome. Donc ça, c'est une petite astuce si vous voulez obtenir des aspergeurs de chrome très facilement, vous venez ici et vous cassez les objets qui sont en chrome, qui sont chromés et ensuite vous obtiendrez des aspergeurs de chrome. Alors il faut savoir que les coffres comme ça qui sont à moitié chromés vont vous donner obligatoirement une arme, une arme, comment ça s'appelle ? Evochrome, voilà. Obligatoirement, les coffres comme ça vous donneront une arme Evochrome et une arme normale. Donc c'est là l'astuce en fait, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'aspergeur de chrome sur un coffre normal pour le transformer en coffre chromé. Et vous allez voir que, obligatoirement, vous obtiendrez un coffre, une arme Evochrome et vous obtiendrez une arme normale. Donc vous allez doubler la possibilité d'armes dans vos coffres normales. Donc là je vais chercher un coffre, voilà comme celui-ci. Et là regardez, je vais le transformer en chrome. Et là maintenant quand je vais l'ouvrir, ça va me donner obligatoirement deux armes. Ça va me donner une arme normale et une arme chromée. Evochrome. Donc voilà pour la petite astuce. Regardez, je vous le remonte sur celui-là. Boum. Je l'ouvre maintenant et obligatoirement, il me donnera une arme Evochrome. Donc voilà. Voilà pour la petite astuce. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace.